Salut à toi, c'est Loan. J'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on va voir ensemble un sujet qui est d'actualité et sûrement une question que tu es en train de te poser. C'est quel est le type de contenu que je dois mettre sur Instagram pour grossir ma communauté, mais surtout transformer cette communauté et transformer ses abonnés en clients. Si tu as l'habitude de voir ces vidéos-là, n'hésite pas à t'abonner juste en dessous de cette vidéo. N'hésite pas également à mettre un petit pouce si tu kiffes ce contenu. Et pour me présenter très rapidement si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne et ces vidéos-là, je m'appelle Loan Boucher. Et dans mon quotidien, j'accompagne des coachs sportifs et des professionnels du fitness à développer leur activité et leur business grâce à Internet, mais surtout grâce à la puissance du coaching en ligne. Alors, si je te fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, et je ne t'apprends rien avec les réseaux sociaux, on voit énormément de choses, on voit énormément de coachs, d'influenceurs qui postent du contenu quotidiennement. Et dans cette masse, et je vais même dire dans cette jungle, on se dit qu'est-ce que moi je dois faire, quel est le type de poste, de contenu que je dois faire en tant que coach sportif ou professionnel du fitness pour en un, grossir mon audience et me faire connaître, mais surtout, ce qui est quand même le plus important, c'est de transformer ses abonnés, de transformer ses followers en clients, mais surtout en clients qui sont capables de payer cher et plus cher que ce que sont capables de faire payer tes concurrents. Alors, pourquoi je souhaite absolument faire cette vidéo ? C'est que je souhaitais qu'on revienne vraiment à l'essentiel et je voulais te partager quelque chose de très très important ici, c'est que la base des réseaux sociaux, ce ne sont pas des endroits pour vendre directement tes services, ce ne sont pas des endroits où tu dois faire la promotion de tes services, ce sont vraiment des endroits et des espaces qui sont faits pour créer une véritable relation avec ton audience. Crée des relations avec des gens qui te découvrent pour la première fois jusqu'à des personnes qui sont capables d'acheter. Il y a tout un cheminement à comprendre entre la personne qui te découvre et la personne qui achète. Tu comprends bien que quelqu'un qui te découvre au jour 1, qui te découvre là aujourd'hui au moment je te parle, ne va potentiellement pas acheter ton service aujourd'hui. Il y a peut-être même 1% de chance, même pas je crois, 1% de chance que ces gens-là achètent tout de suite. Il va falloir les conditionner, il va falloir faire ce qu'on appelle les éduquer, jusqu'à ce qu'ils deviennent clients et qu'ils soient capables de sortir leur carte bancaire. Et ça, c'est ça qui est le plus important. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est ce cheminement-là entre quelqu'un qui te découvre et quelqu'un qui achète qui est le plus important. Ce n'est pas quel poste tu dois faire, est-ce que tu dois plutôt faire des vidéos, est-ce que tu dois plutôt mettre des images, est-ce que tu dois mettre des textes longs, des cours, des hashtags. On s'en branle, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, ce n'est pas la forme, ce n'est pas le format que tu utilises, c'est le fond de ta stratégie et le contenu que tu partages doit répondre à certaines règles. Quelles sont ces règles et quelles sont les 3 étapes que tu dois respecter ? C'est une méthode que je n'invente pas, que je reprends du marketing classique, qu'on peut appeler KLT, Know Like Trust. Ça veut dire Know, donc te connaître, peut-être que tu m'as déjà entendu en parler. Donc la première étape, c'est évidemment te connaître, que les gens te découvrent, sache qui tu es, ce que tu fais. Like, ensuite une fois qu'ils t'ont découvert pour la première fois, il faut qu'ils aiment ce que tu proposes, qu'ils aient un intérêt à suivre tes publications, qu'ils aient un intérêt à découvrir davantage de tes contenus, qu'ils aient un intérêt à lire ou regarder tes vidéos jusqu'au bout, donc lire tes contenus ou regarder tes vidéos jusqu'au bout, et qu'ils aiment le coach ou la personne que tu es. Et c'est ça le plus important. Et j'ai bien dit le coach, ou plutôt le coach est la personne que tu es. Parce que oui, les gens s'abonnent à ton compte Instagram, mais la personne avec qui ils vont se lier, c'est toi-même. Et c'est avec la personne qu'ils vont se lier, pas le personnage d'Instagram. Et ensuite, une fois qu'ils auront aimé ce que tu proposes, ils doivent trust, c'est-à-dire ils doivent avoir confiance en toi, en ce que tu fais, et en ta capacité à leur délivrer des résultats et à changer leur vie. Et une fois que tu as compris ce cheminement-là, on pourrait imaginer un entonnoir, tu vois, où tu fais entrer tout le monde par le haut, là ils te découvrent tous, ensuite ils doivent t'aimer, et ensuite, tout en bas, ils ont confiance en toi, et ensuite ça devient des acheteurs. Je te mettrai aussi là dans la petite vidéo un petit entonnoir pour que tu puisses voir ça. Et c'est vraiment comme ça que tu dois penser. Et quels sont les types de posts que tu dois faire ? Le premier, pour que les gens te découvrent sur les réseaux sociaux, alors évidemment, tu peux faire plein de choses, tu peux faire de la pub, tu peux poster tous les jours, etc. Mais ce que tu dois faire, pour moi, la chose la plus importante, c'est que, ok, que les gens te découvrent, c'est bien, mais qu'ils s'abonnent tout de suite, c'est encore mieux. Et pour ça, le premier type de post que tu dois faire, c'est des posts que j'appelle authentiques. Des posts authentiques, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement de te séparer de la masse de tous les autres coachs sur le marché qui font tous les mêmes types de posts, déficit calorique, jeûne intermittent, régime cétogène, voilà. On n'en peut plus, j'en peux plus, je te le dis clairement. Tout le monde fait la même chose, et à aucun moment tu te différencies de la concurrence. Trouve-toi des choses, trouve-toi une marque de fabrique, trouve-toi une façon de communiquer qui te rend unique et qui te démarque de la concurrence. Essaye d'être différent des autres, de par tes croyances, essaye d'être polarisant, c'est-à-dire, peut-être que toute la masse pense ça, toi pense différemment, et surtout, marque une différence par rapport à la totalité des coachs. Ça va être par rapport à ton ton sur les vidéos, par rapport à ton franc-parler dans tes posts, par rapport à ton franc-parler en story, ta façon de t'exprimer en story, bref. Trouve une identité, trouve quelque chose qui te rend authentique et surtout différent des autres. Et ça pour moi, c'est peut-être le truc le plus important aujourd'hui, c'est quelque chose que moi personnellement, j'essaie de faire un maximum, c'est de ne pas être le gars parfait, tu vois bien comment je m'exprime là dans les vidéos, je veux être moi, et je sais que les gens qui regardent mes vidéos, enfin, les regardent parce que je suis 100% moi, ok ? Donc en un, être authentique pour que les gens te découvrent, mais surtout s'abonnent et restent avec toi. Ensuite, pour que les gens t'aiment, aiment ce que tu fais, aiment ton contenu, mets des posts qui sont également, que j'appelle éducatifs. Éducatif, alors pas éducatif en disant, je veux apprendre des choses à mes prospects, alors si tu peux déjà apprendre des choses à tes prospects, mais c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est aussi de les éduquer jusqu'à qu'ils soient capables d'acheter. Je m'explique. Qu'est-ce que c'est qu'éduquer son audience ? C'est de prendre quelqu'un qui te découvre pour la première fois, de lui inculquer des notions sur, je sais pas, le développement personnel, l'entraînement sportif, la nutrition, pour qu'il devienne une meilleure personne et que derrière, cette personne-là soit prête et qu'on prenne l'intérêt qu'elle est à acheter tes services. Tu peux aussi l'éduquer en lui expliquant que c'est important de se faire accompagner, important de se faire aider, important de se faire guider, important de jalonner un parcours, important de devoir rendre des comptes, tout ça en éduquant un peu la personne, en lui faisant changer ses croyances de manière à ce que derrière, elle puisse devenir cliente de tes produits et tes services. Et ça, c'est quelque chose de très, très important parce qu'une fois que tu as réussi cette éducation, une fois que tu as une audience qui est prête à investir, qui a compris qu'elle devait investir, tu vas pouvoir faire en sorte qu'elle ait encore plus de confiance en toi et encore plus confiance en ta capacité à changer leur vie. Comment tu peux faire ça ? C'est extrêmement simple, c'est en postant des témoignages de tes clients, en te montrant sur le terrain, en montrant ton propre entraînement et en montrant tes propres résultats que tu peux avoir sur toi, mais également les résultats de tes clients. Je t'invite d'ailleurs à ne pas être trop égocentrique, mais être plutôt client-centrique, c'est-à-dire mettre en avant beaucoup tes clients. Comme ça, tous les prospects qui vont regarder ces contenus-là vont se dire, tiens, s'il l'a fait pour un autre, il est en capacité de le faire pour moi. Ça va être aussi montrer ta crédibilité, montrer des études scientifiques, montrer que tu es le meilleur, tout simplement pour eux, gagner un maximum de confiance. C'est une fois que tu as fait tout ça, là, tu vas pouvoir proposer soit des appels à l'action avec des gens qui te répondent en message privé, des gens qui t'envoient un message. Tu peux aussi mettre un lien d'appels à l'action dans ta biographie pour dire aux gens, voilà, si tu es prêt aujourd'hui à passer à l'action, si tu veux que je t'accompagne, envoie-moi un message et derrière, appel de vente ou tu les fais rentrer dans ton tunnel de conversion. Donc, ça, c'était extrêmement important et ce que tu dois vraiment te dire, c'est tout ce que je t'ai partagé là, avoir des contenus authentiques, avoir des contenus éducatifs, donc d'éducation et avoir des contenus crédibles, l'idée, c'est simplement d'apporter de la valeur à ton audience, d'apporter vraiment de la valeur et vraiment du contenu intéressant à tes prospects. Reste un maximum toi-même, ça ne sert à rien de jouer un rôle, ça ne sert à rien de jouer à un jeu. Le but, ce n'est pas d'être comme tous les autres, c'est d'être différent parce que les gens ne s'attacheront pas à un coach sportif mais plutôt à une personne et c'est pour ça qu'ils viennent chez toi plutôt qu'un autre. Donc, je t'invite vraiment à réfléchir de ce point de vue-là. Voilà, donc je vous regarde mes petites notes avant que je t'oublie, j'espère que je ne t'ai rien oublié mais voilà, tu dois rester toi-même, comme je disais, c'est super important. Les éduquer, en vue qu'ils achètent, on en a bien parlé, montrer l'exemple, montrer que tu peux les aider, apporter un max de valeur et surtout, et ça c'est méga important avant que j'oublie, c'est que grâce à tout ça, leur montrer simplement que tu es la meilleure personne pour résoudre leurs problématiques, que tu es la meilleure personne dans le domaine et que tu es la seule personne à qui ils vont penser le jour où ils vont vouloir se reprendre en main, passer à l'action, se former, améliorer la performance, etc. Bref, j'espère que ce contenu t'a aidé, j'espère que ça te fait comprendre certaines choses, respecter la règle du no like trust. Si tu as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un petit pouce, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire et évidemment, t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Quand je vois des commentaires, ça fait également toujours plaisir et j'y réponds à chaque fois donc n'hésite pas à m'en laisser un dessous. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501